Le mouvement d'une particule se déplaçant dans un champ de force centrale particulier peut être étudié à partir du potentiel V de R est égal à H carré sur R carré moins 2 mu divisé par 5 fois R exposant 5, où R strictement positif est une variable réelle représentant la distance de la particule par rapport au centre de force. H strictement positif est une constante fixée représentant le moment cinétique par unité de masse de la particule et mu désigne un paramètre réel. Étudie le graphe de la fonction V de R pour R strictement positif uniquement. en discutant s'il y a lieu en fonction du paramètre mu. Plus précisément, a détermine les valeurs de R strictement positifs pour lesquelles la fonction V est définie. b détermine les zéros de la fonction V. c détermine les éventuels asymptomes de son graphe. d étudie la croissance des croissances de V et caractérise les éventuels extrémas. e esquisse le graphique de V en reliant explicitement chacune des caractéristiques du graphique présenté au résultat obtenu ci-dessus. En fait, on n'a pas besoin de savoir ce que représentent R, H et mu. Il suffit de connaître ces conditions pour faire une étude de la fonction V. Commençons par le petit a où on demande le domaine de définition de la fonction V. Vu que R ne s'annule pas, puisque R est strictement positif, le domaine de définition de la fonction est donné par R0+. Pour répondre au petit b, il faut résoudre l'équation V de R est égale à 0, c'est-à-dire cette différence de fraction est égale à 0, ou encore ces deux fractions sont égales. On peut multiplier des deux côtés par R² et ensuite par produit en croix, nous obtenons que 5R³H² est égale à 2 mu, d'où nous déduisons que R est égale à la racine cubique de 2 mu divisé par 5 fois H². Selon cette valeur pour R, il faut séparer deux cas, ou bien le mu est strictement positif, ou bien le mu est plus petit ou égal à 0. Si le mu est strictement positif, alors cette racine cubique est strictement positive, ce qui est permis par cette hypothèse-là. Et donc, dans ce cas-là, le graphe de la fonction V coupe l'axe des X au point de coordonner cette racine cubique 0. Deuxième cas, si mu est plus petit ou égal à 0, alors cette racine cubique est plus petite ou égale à 0, c'est-à-dire dans ce cas, le R est plus petit ou égal à 0, ce qui est exclu par cette hypothèse-là. Et par conséquent, dans le cas où mu est plus petit ou égal à 0, le graphe de la fonction V ne coupe pas l'axe des X. Donc cette intersection, c'est l'ensemble vide. Passons au petit c. Pour déterminer une asymptote verticale éventuelle, vu que R doit être strictement positif, nous allons calculer la limite de V de R pour R tendant vers 0+. Donc, nous calculons la limite en 0+, de cette fraction-là. Et cette limite, ça donne de l'infini. Pour trouver cela, il faut en fait séparer trois cas. Ou bien le mu est strictement positif, ou bien il est nul, ou bien il est strictement négatif. Regardons le premier cas où mu est strictement positif. Cette limite à calculer devient cette limite-là, vu que le premier terme du numérateur tombe. Et ici, nous trouvons comme limite une constante non nulle divisé par 0. Donc cette limite, ça donne de l'infini. Mais quel infini ? Le moins 2 mu est strictement négatif, vu que mu est strictement positif. Et le 5R exposant 5 est strictement positif, vu que le R est strictement positif. Donc ici, nous avons du strictement négatif divisé par du strictement positif. Ça, c'est du strictement négatif qui tend vers l'infini, donc ça ne peut tendre que vers moins l'infini. Regardons le cas lorsque mu est nul. Cette limite à calculer devient alors cette limite-là, puisque ce deuxième terme tombe. Cette fraction peut être simplifiée par 5 fois R au cube, et ce qui nous reste à calculer, c'est cette limite-là. Cette limite, ça donne une constante non nulle divisé par 0. Donc ça, c'est de l'infini. Et quel infini ? Le H au carré est strictement positif, vu que le H est strictement positif, et le R au carré est également strictement positif, vu que le R est strictement positif. Donc, cette fraction est tout le temps strictement positive, étant vers l'infini, et par conséquent, elle ne peut tendre que vers plus l'infini. Troisième cas, lorsque mu est strictement négatif, la limite à calculer se réduit à celle-là, vu que ce premier terme tombe. Et ici, nous avons une constante non nulle divisé par 0. Ça, ça donne de l'infini. Le numérateur moins 2 mu est strictement positif, vu que mu est strictement négatif. Le dénominateur 5 fois R exposant 5 est strictement positif, vu que R est strictement positif. Donc, cette fraction, c'est strictement positif divisé par strictement positif, c'est-à-dire cette fraction est strictement positive, et elle tend vers l'infini. Donc, elle ne peut tendre que vers plus l'infini. Dans les trois cas, nous trouvons que la limite en 0 plus est de l'infini, dont nous pouvons déduire que cette fonction V a une asymptote verticale en 0 plus, dont l'équation est donc x est égale à 0. La limite en 0 moins n'est pas définie, vu que le R doit être strictement positif. Passons aux asymptotes horizontales. Pour cela, nous calculons la limite de V de R pour R tendant vers plus l'infini, c'est-à-dire nous calculons cette limite-là. Or, ça c'est la limite à l'infini d'un quotient de deux polynômes. Et comme le degré en bas est plus grand qu'en haut, cette limite est automatiquement nulle. Par conséquent, notre fonction V a une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation cartésienne y est égale à 0. C'est ce 0-là. En moins l'infini, le V de R n'est pas défini, et donc cette limite non plus. Comme nous avons une asymptote horizontale en plus l'infini, on ne peut pas avoir d' asymptote oblique en plus l'infini. Et en moins l'infini, la fonction n'est pas définie, donc là, il n'y a pas d' asymptote oblique non plus. Par conséquent, notre fonction V n'a pas d' asymptote oblique. Pour répondre au petit d, il faut d'abord dériver le V, c'est-à-dire on calcule la dérivée de cette différence, qui est égale à la différence des dérivées. Pour dériver la première fraction, on peut mettre le h carré hors de la dérivée comme constante multiplicative. Il reste donc à dériver 1 sur R au carré. Et la dérivée de 1 sur R au carré, c'est moins 2 sur R au cube. Pour dériver la deuxième fraction, on peut mettre le 2 mu sur 5 hors de la dérivée comme constante multiplicative. Il reste la dérivée 1 sur R exposant 5, donc il faut dériver R exposant moins 5, dérivée qui donne moins 5 fois R exposant moins 6. Donc la dérivée de la fonction V mène vers ce calcul-là, c'est-à-dire vers l'addition de ces deux fractions, qu'on réduit au même dénominateur, R exposant 6, et c'est ainsi qu'on obtient le V prime de R sous forme factorisée. Retenons cette forme factorisée ici, et maintenant nous allons en rédiger un tableau de signes. Pour cela, on doit connaître les valeurs particulières. La valeur particulière du dénominateur, c'est 0, mais ça s'est exclu par hypothèse, et pour obtenir la ou les valeurs particulières du numérateur, il suffit d'annuler ce numérateur. Ce qui mène de suite vers R est égal à la racine cubique de mu divisé par H au carré. Et vu cette valeur particulière pour R, il faut séparer deux cas, ou bien le mu est strictement positif, ou bien le mu est plus petit ou égal à 0. Regardons le premier cas lorsque mu est strictement positif, alors R l'est aussi, d'où ce tableau de signes. Voilà cette valeur particulière pour R. La ligne de signes du numérateur de V' s'écrit comme ceci. La ligne de signes du dénominateur de V' la voilà. Et ainsi nous pouvons conclure, au point de vue ligne de signes, pour V'. Voilà cette ligne de signes. D'où les conclusions correspondantes pour la fonction V. D'après tout ce qu'on a étudié jusqu'ici, dans le cas où mu est strictement positif, voici l'esquisse du graphique de la fonction V. On respecte bien les deux asymptotes. Et le point d'intersection du graphique de V avec l'axe des X a pour coordonnées 7 racines cubiques, virgule 0 et ce maximum a, pour abscisse, 7 racines cubiques. Dans le deuxième cas où mu est plus petit ou égal à 0, ce R est également plus petit ou égal à 0, ce qui est exclu par hypothèse. Et pour conséquent, dans ce cas-là, il n'y a aucune valeur particulière pour R à inscrire dans le tableau de signes. Ce binôme est tout le temps strictement négatif. Le dénominateur de V' est tout le temps strictement positif, d'où la ligne de signes pour V'. Et par conséquent, le V décroît partout où il est défini. Et donc le graphique de cette fonction V a nécessairement cette forme-là.